bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du geek en mode en mode un peu exclusif alors on a eu une nouvelle cerise à une nouvelle interlocutrice en chine qui travaille maintenant depuis pourquoi ouais depuis un petit moment et qui nous a proposé de nous envoyer par exemple des news sur le p20 sur le roi way mate p20 light et pro voilà en donnant un petit prix en france parce que bien évidemment les téléphones partent de chine sont fabriqués en chine etc etc donc si on prend un peu la news ici qui est bien qui est bien zoomé ici bon qu'est ce qu'elle nous a dit alors après encore une fois c'est à prendre au conditionnel si tout ce qu'elle nous a dit s'avère est vrai on aura un très bon contact si ce que vous a dit s'avère être faux on se sera bien fait spoiler par exemple ou bien fait teaser donc à prendre avec du conditionnel encore une fois entre les mots cup les machins les peut-être mais là on est quand même vachement proche de la sortie donc c'est quand même un peu cohérent que les smartphones prennent un peu de la gueule encore j'explique dans l'article que vous retrouverez sur jt geek en bas dans la description que on a une nouvelle cerise alors elle nous explique que pour le roi way mate 20 light il y aura deux couleurs pour la sortie un noir ou un champagne bien évidemment l'arrière sera en vert et contour sera en métal un peu comme toutes les nouvelles générations de téléphones alors en bas c'est un wiko on veut expliquer pourquoi le processeur sera un kirin 959 le light tournera sous android 8 ou miui et mui et mui 8 évidemment pas confondre mui et mui attention même si tu as l'impression que c'est pareil l'appareil photo arrière 20 plus 2 et l'appareil photo avant 24 plus 2 donc on aura deux appareils photo à l'arrière deux appareils photo à l'avant donc je sais pas comment ils vont faire rentrer parce qu'ils nous ont dit en fait alors c'est pas sur le p20 que le p20 aura une bande voilà ce qu'il y a en dessous c'est le p20 light avec une encoche donc du coup c'est vrai que s'il y a les bandes en haut on pourrait mettre certainement deux caméras en haut et tout donc c'est cohérent je me demandais combien d'un truc comme ça ensuite le roi way mate 20 donc qui arrive j'ai dit p20 chaque fois moi c'est mettre 20 parce que les noms sont un peu compliqués alors il aura lui un écran 6,3 pouces une toute petite encoche comme le wiko view donc c'est pour ça que j'ai pris la photo du wiko view pour voyer un peu voyez cette espèce de petite encoche dans lequel il y aura certainement une caméra et un petit haut parleur mais en mieux caméras arrière identique au p20 pro en carré avec toute l'idée en dessous alors c'est là la configuration ou si la configuration s'avère ressembler à ça on aura vraiment quelqu'un qui peut donner de la petite news coutillant si c'est pas ça du tout ben tant pis voilà donc du coup il nous dit les caméras elles seront faites comme ça en bas ça veut dire qu'on aura un carré dans lequel il y aura les trois caméras oui bah oui parce que deux deux caméras à l'arrière tu rigoles quoi trois caméras c'est quand même roi way qui va attaquer le premier d'origine certainement l'eca ou sony avec le flash donc on aura un truc carré et en dessous on aura le touch idea c'est à dire qu'on aura une partie touch idea et en haut un bloc avec quatre enfin quatre modules dont trois caméras et un flash ce qui pourrait être assez intéressant caméra et en dessous comme sur ma photo parce que j'ai refait la photo alors j'ai fait avec pain.net 1 on voit c'est là qu'on voit tout le talent de de pain.net par exemple arrière en vert et il ya de nouvelles générations pour le p20 ensuite du coup le p le m le mate 20 j'ai pas y arriver le mate 20 pro qui lui est directement annoncé à 999 euros 1000 euros direct ah bah on est dans le haut de gamme à mon pote apparemment il va mettre tout le monde d'accord celui-là le flagship de cette fin d'année écran incurvé steam samsung s9 donc plat et incurvé sur les côtés comme ça plus de bord machin ça va être incroyable encoche plus large que sur le p20 donc du coup comme le p20 aurait une petite encoche comme ça j'étais une caméra on aurait l'encoche un peu plus large qui correspond un peu aux photos qu'on a vu fuiter un peu sur internet avec une encoche plus large avec bon bah deux caméras voilà deux de chaque côté et certainement un petit haut-parleur en haut minuscules ridicule faut trouver une rime en hull sans dire de gros mots c'est pas facile je te mais oui c'est forcément écran incurvé arrière en verre à verre chaque champ fil donc là du coup on est sûrement ce modèle haut de gamme est ce que le p20 l'aura ou c'est que pour le p20 pro bon là lui c'est sûr le touch id sous l'écran donc comme ça on n'a plus besoin de bouton à l'arrière on aura peut-être que le module arrière avec les quatre caméras et pas touch id ou alors il y aura peut-être les deux je sais pas caméra idem que sur le mètre 20 donc bon bah attention c'est ni l'un ni l'autre donc on attendra un peu la surprise nouvelle génération d'intelligence artificielle c'est vraiment là dessus que les fabricants mis à fond batterie 4200 milliampères ça c'est pas mal batterie 4002 si c'est un écran de 6,3 pouces au moins 18 9e machin et tout un score en tout tout qui mettra tout le monde d'accord avec un prix de lancement à 999 apparemment le nouveau processeur qu'il y a dedans et tout devrait mettre tout d'accord au niveau du en tout tout il devrait exploser tous les les flagships on a pu avoir cette année alors il nous parle j'ai pas mis dans l'article mais elle disait que ça va exploser apparemment le s9 et ça va exploser le one plus six tranquille hein voilà donc donc ça l'est subodoré et le prix de vente 999 alors c'est difficile de juger on oui bah mille boules un smic ou et un et un plus il en a déjà cramé un le mois dernier heureusement on se stabilise tes parents ça va sinon c'est compliqué donc du coup 999 ça peut paraître cher faut voir s'il est vraiment vraiment spéqué qu'il est au dessus d'un s9 au dessus de tout ce qu'on a pu voir maintenant ça justifie presque les nouvelles générations de téléphone où ils se doivent toujours d'avoir un flagship qui est ultra cher voilà dites moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ces news est ce que pour vous ça vous semble cohérent est ce que ça vous semble pas cohérent du tout ou est ce que en fait ouais ça regroupe par rapport à ce que vous avez pu voir ailleurs ou pas du tout encore une fois l'histoire viendra vraiment de bon après bon les machins les peut-être bon là on n'a pas trop de s'attitude ce qui est un peu normal parce que je pense que il dit là pas trop non plus les informations ils en gardent un peu pour les votes mais s'histoire de caméra sur le 20 et le 20 pro si on a vraiment le module avec les trois caméras comme ça le flash et le touch id dessous si dans les futures fuites ou les futurs lancements on a quelque chose qui ressemble à ça dans ce cas on sera forcé de constater que on a trouvé le bon cerisier c'est la blague que j'ai mis à la fin de mon article donc j'ai rien inventé voilà voilà c'est tout pour ce dimanche encore une fois on a commencé samedi on a fini dimanche avec elle maintenant pour les informations hier je fais une photo incroyable quand même avec les trois caméras vous me direz ce que vous pensez un petit peu de cette news si vous êtes content qu'on puisse avoir un petit peu des news si c'est le cas on pourrait avoir des trucs un peu crostillant chez huawei si c'est pas le cas ben tant pis à tant pis on essaie à un autre on attendra que le prochain mais s'il vienne mais ça peut être plutôt pas mal voilà allez comme toujours cher en parlant sur les réseaux sociaux ce que les gens qui sont intéressés par huawei commentaire en laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses cette news éventuellement de ce téléphone là s'il est vraiment super bord machin la petite encoche machin un thème thème pas les caméras c'est vrai qu'on n'a jamais vu comme ça on a vu les deux on a vu beaucoup de concepts avec les trois caméras l'une à côté de l'autre le flash mais c'est vrai que ça serait la configuration la plus logique si on met trois caméras comme ça et tout là il faudrait vraiment qu'elle soit soit en triangle mais après s'il m'a imagine ils mettent les caméras en triangle avec le flash au milieu alors là ils vont et les mecs vont voir des illuminati partout donc du coup le fait d'en mettre en carré c'est pas trop mal faire voir si on le tourne comme ça ça peut le faire allez paix prospérité bonne journée moi je donne rendez vous ce soir sur j'ai lg review pour une super fac live qui commence à 16 heures ça durera au moins une heure et puis ça durera maximum trois heures ça dépendra il y aura de chance à gagner comme toujours paix prospérité à ce soir à pâton normalement je peux mettre le générique à la fin ici n'avantage un milliard de fenêtres voilà quand je vais faire ça comme ça up ici vous laissez cinq minutes paix prospérité bonne journée à ce voilà